C'est parti ! 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 Vous allez le constater, il faut utiliser deux bruits parfaitement synchronisés pour passer le sapin de sa position horizontale à sa position verticale. Voilà, donc vous suivrez ça en direct sur Facebook et vous suivrez ça tous ensemble. Merci ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, on va se décaler un petit peu pour se mettre de l'autre côté des barrières pour des raisons de sécurité, donc la caméra va un petit peu bouger, mais ça ne devrait pas changer grand chose. C'est parti ! 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 Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer ce matin ! Alors, ce qui va se passer, c'est la levée, la mise en place dans sa fosse du grand sapin de Noël, qui est derrière moi, qui est arrivé tôt ce matin et qui, dans un instant, va être possiblement levé. C'est parti ! Et alors, c'est parti ! Et alors, c'est un sapin de combien de mètres qui vient d'où ? C'est quoi son histoire ? Alors, c'est un sapin qui vient du massif du massif du Donon, c'est un sapin qui a environ 80-90 ans, qui fait 30 mètres et qui pèse 9 tonnes. D'accord ! Et qui était destiné à devenir sapin de Noël ? Il faisait partie des deux sapins qu'on avait identifiés, puisque chaque année, on en choisit deux. Le premier a connu un petit incident et donc, nous nous sommes rabattus sur le deuxième. La seule distinction qui existait entre les deux, c'était que le premier était plus facile d'accès. Comme il y a des enjeux pour savoir comment on les accède, comment on le coupe et où on l'installe, généralement, on choisit celui des deux qui est le plus facile. Celui-là est tout aussi beau, tout aussi majestueux, répond aux mêmes conditions, mais il était un peu plus difficile d'accès. Et du coup, financièrement, pour la ville de Strasbourg, c'est deux fois plus cher ? Non, ce n'est pas deux fois plus cher. Il y a des assurances qui vont jouer et on est en train de voir ça en clésant avec les autres. Et on a tenu les délais, puisque de toute façon, il était prévu qu'ils soient installés ce matin. Les forestiers de l'ONF ont fait un gros boulot pour qu'on tienne les délais d'installation sur la Place Cléber. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa future décoration ? Ce sera une surprise et qu'il faudra la découvrir le 24 novembre prochain lors du lancement de l'opération Strasbourg-Répital de Noël. Il faudra qu'on revienne alors. Oui, il faut revenir. Merci Mathieu Cam. Merci. 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 Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui va se passer là ce matin ? Le sapin va être levé progressivement, d'abord pour tester la portance des câbles, et ensuite il va être mis bien sûr à la verticale et mis dans son clos qui est à 1m80 de profondeur, et le béton va être coulé. L'innovation de cette année, il y aura des haubans à 17 mètres en cas de tempête. On ne les tirera que s'il y a une alerte tempête, et à ce moment-là on les fixera au sol, c'est une sécurité supplémentaire. Ce que vous êtes en train de me dire c'est qu'avant il n'y en avait pas, le sapin pouvait tomber ? Non, en fait c'est en cas d'alerte à plus de 80 km heure, ce qui n'est jamais arrivé, mais on s'est dit qu'il vaut mieux le prévoir au cas où. Et qui sont les gens qu'on voit travailler aujourd'hui ? Il y a des agents de la ville, il y a des agents de BNF, et puis il y a des agents de Socotec, qui est le cabinet qui accompagne depuis toujours la ville sur la mise en place du sapin. C'est un travail à la fois physique mais aussi technologique, il faut bien mesurer les risques, la portance, les distances de sécurité, et puis tout finit par un fil de plomb qui est juste là, pour bien vérifier si le sapin sera bien droit pour tout le monde. Bon ok, merci, on va suivre ça en direct. Merci beaucoup. À plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... Et ça y est, c'est parti, le sapin est en train d'être levé progressivement, donc j'espère que vous le voyez, que l'image n'est pas trop sombre. Donc pour l'instant, tout semble bien se passer. Évidemment, la difficulté consiste à être parfaitement synchronisée pour les deux grutiers. Puisque la grue qui tient la base doit accompagner le mouvement de la grue qui tient le sommet du sapin. Faute de quoi, il peut y avoir un déséquilibre. Voilà, le sapin est presque à la verticale maintenant. Et voilà, là maintenant, ils vont le mettre dans l'emplacement. Et alors là, autre opération délicate, puisque vous voyez que le sapin va faire 3-4 mètres complètement à la verticale. On entend des branches qui craquent. Voilà. Et là, en fait, le sapin est complètement tenu par la première grue. Et il est complètement verticale. Donc là, maintenant, il va se déplacer jusqu'au trou. Il va se déplacer jusqu'au trou 245. Voilà, le sapin est en train d'être délicatement posé, voilà, il est carrément guidé au pied par un agent de Saucotec. Il faut quand même faire attention de ne pas lui laisser sur pied. Voilà, donc là maintenant c'est la phase finale. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là ils ont, avant, raconté le sapin d'un petit mètre. Peut-être 50 cm de tronc. Alors, que froncille en ce moment, il est en train de tourner encore des mètres, lui, le sapin, et là, il vient partir assez grand peu, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc comme à chaque fois, c'est vrai que le sapin, comme ça, il a l'air un petit peu décharné, mais dans sa version finale, en fait, il aura des branches qui lui auront été rajoutées. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est posé, notamment à sa base, les branches qui restent sont redressées et il a des fausses branches qui lui sont accolées. C'est-à-dire qu'entre la version qu'on a maintenant et la version qui est présentée aux deux millions de touristes chaque année, et bien le sapin subit une cure de maquillage assez sévère quand même. De là à dire que Noël n'est que cosmétique, c'est un autre débat. Voilà, là j'ai l'impression qu'ils ont fini de découper en rondelles. ce sapin qui vient du col du Donon, comme on nous l'a appris tout à l'heure. On va peut-être pouvoir le mettre dans son dos. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Là, ça semble être du travail de finesse. C'est juste une petite fondelle qui est tombée de la base du tronc. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Et voilà, ça y est, il descend, il descend doucement. Donc là, on l'a encore posé juste à côté du trou en fait. Hop, il lui enlève encore quelques branches. ... ... ... ... ... C'est parti. Est-ce que là, ils vont commencer à le pousser vers son trou définitif ? Ça semble être le cas. Là, on attend un petit bain de ciment. Quoi de plus agréable le lundi à 10h du matin ? C'est parti. C'est parti. Évidemment, il y a quelqu'un qui s'émet juste devant nous. Et voilà, ça y est. Donc là, le tron est enfilé dans le trou de près de 2 mètres rempli de ciment. Enfin, il va être rempli ensuite de ciment pour que le sapin tienne fermement. Et comme vous l'avez entendu, il y aura des câbles qui pourront le maintenir en plus en cas de tempête. C'est vrai que finalement, ça fait quand même double sécurité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. ... 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